Bondi Alegria ! Est-ce que tout va bien ? Dans cette vidéo aujourd'hui, on va étudier les arguments qui sont en faveur de pourquoi arrêter les produits laitiers. Donc aujourd'hui, on va essayer d'éviter de parler de maltraitance animale. On va essayer de parler de ça. On va éviter de parler du fait qu'une vache est inséminée de force par les éleveurs. Donc je te laisse avec ces quelques images. On voit bien que la vache est très heureuse et très contente d'être là et d'être inséminée. Donc ça, c'est très bien. On ne va pas parler non plus du fait qu'elle est enceinte forcément. On a masturbé le taureau artificiellement pour mettre le sperme dans la vache artificiellement également. Et une fois qu'elle est enceinte et qu'elle met bas, on lui arrache le veau à la naissance. Donc il faut savoir que les vaches vivent ça comme un trauma. Je te laisse avec ces quelques images. Donc on peut voir que les vaches, elles adorent ça. Les vaches qui sont programmées pour vivre avec leur petit veau pendant au moins 8 mois. Elles sont physiologiquement prédisposées à devoir le protéger, à devoir rester avec lui. Donc si c'est un mâle, le petit veau, il va finir à l'abattoir pour devenir de la viande de veau dont les français raffolent. Et si c'est une femelle, pas de panique, elle rejoindra les rangs de l'industrie laitière. Donc voilà où elle sera exploitée pendant environ 4-5 ans. Donc exploitation, comme on peut le voir là sur ces images, quotidiennement qui peut créer de l'inflammation sur les mammites. Mais pas de panique, le lait est filtré, mais pas complètement. En Europe, le seuil des cellules somatiques à ne pas dépasser est de 400 000 cellules somatiques par millilitre de lait. Donc ne t'inquiète pas, dans tes produits laitiers, le lait il est quand même filtré. Heureusement, il y a une limite. Les cellules somatiques, c'est autrement dit du pu. C'est ce que tu vois, comme tu peux voir. Donc dans le lait, qui sert à faire les fromages, le yaourt, les glaces. Donc on adore du pu donc, légalement autorisé dans la charte européenne, à être consommé par les citoyens. Donc voilà, on ne parlera pas non plus du fait qu'une vache, une fois qu'elle est épuisée physiquement et émotionnellement, elle s'effondre littéralement de cette exploitation. Mais pas de panique, pas de panique, pas de panique pour cette vache. Elle sera alors vendue, elle sera alors conduite à l'abattoir pour devenir de la viande, de la viande dite de bœuf. Ou réformée, réformée. Donc il faut savoir qu'en France, on a à peu près 20 millions de bovins et plusieurs millions également qui sont exportés chaque année à l'étranger. Donc là où elle sera réformée. Autrement dit, autrement dit, elle sera vendue sur le marché étranger, mais à bon prix cette fois. Peut-être même, peut-être même qu'elle sera revendue, qu'elle sera renvoyée en France dans les fameux steaks hachés, la viande hachée, qui ne contient que je ne sais pas combien de pourcents de matière grasse. Et qui sera, voilà, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, l'industrie de la viande a gagné. Ils ne sont plus légalement autorisés à mettre la provenance de leur viande. Donc la viande parfois qui peut avoir parcouru, qui peut être vendue en France, en Pologne, transformée en Pologne, puis envoyée en Italie pour être emballée en Italie, puis revendue en France. Enfin voilà, aujourd'hui, l'industrie de la viande qui a bien les pouvoirs pour faire ça. Donc si certains se posent encore la question, pour cette brève introduction, l'industrie du lait, c'est effectivement l'industrie de la viande. Elle est abjecte, immorale et inutile, puisque nous n'avons pas les mêmes besoins nutritionnels qu'un veau. Et c'est aujourd'hui de ça dont nous allons parler dans cette vidéo principalement. Donc voilà, avons-nous besoin de trois produits laitiers par jour ? Bien sûr que non, la preuve. Sinon, des millions de véganes dans le monde seraient déjà décédés. Et on a tous besoin de produits laitiers dans notre quotidien. Donc on n'en a pas besoin pour être en parfaite santé. Donc ça, c'est déjà un argument qui à lui seul, pour moi, suffit. Mais dans ce cas, pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'État nous dit de le faire ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit, les amis, il faut manger trois produits laitiers par jour ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'il semble que l'État lui-même finance l'industrie du lait et que des représentants de l'industrie du lait sont présents dans les plus hautes strates du pouvoir. Donc pour ça, je suis allé me renseigner sur l'industrie. Donc je suis allé me renseigner sur le site du CNIEL. Donc comme on peut le voir sur cette fiche, voilà, les ressources du CNIEL proviennent de cotisations versées par les producteurs transformateurs. Jusque là, ça va. Et qu'est-ce qui se passe après ? Certaines campagnes de promotion collective sont cofinancées par les pouvoirs publics français et européens. Donc en 2018, le montant des confinements s'est élevé à 9,3 millions d'euros. Donc voilà, on voit aussi la légalité. Donc ça, c'est sur le CNIEL, voilà, budget 2018. Donc on peut voir que la répartition du budget, il s'élevait à 39,5 millions d'euros, hors cofinancement par l'Union européenne. Attention, donc là, on ne parle pas de l'Union européenne. Donc on comprend là que ce sont nos impôts qui financent l'industrie du lait, donc l'industrie de la viande indirectement. Et à quoi sert plus de la moitié de ce budget ? Ils servent à la communication et la promotion. Donc presque 20 millions d'euros sont utilisés chaque année pour faire du marketing, pour faire de la communication et pour nous convaincre que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et qu'il faut absolument manger trois produits laitiers par jour, sinon on sera en mauvaise santé. Donc le CNIEL qui se balade avec ses petits représentants dans nos écoles et qui nous persuadent dès notre plus jeune âge qu'il faut absolument manger des produits laitiers, sinon on sera en mauvaise santé. Donc 51% du budget. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc là déjà, on se demande s'il n'y a pas une petite anguille sous roche. Donc qu'est-ce qui contient, que contiennent, on va voir un petit peu. Donc qu'est-ce que contiennent ces fameux produits laitiers si bénéfiques pour notre santé ? Donc qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ils sont riches en graisse saturée. Donc dans le beurre, on a 51 grammes de graisse saturée. Dans les fromages, on est comme le camembert, on est aux alentours de 15 grammes. Et dans le lait sec, dans le lait anti, on a aux alentours de 17 grammes de graisse saturée. Donc même lorsqu'ils sont filtrés et qu'il n'y a plus de graisse saturée, on va dire ça, ils contiennent toujours du cholestérol et des hormones. Il faut bien comprendre sur les graisses saturées qu'elles sont liées, elles sont bénéfiques à notre santé. Effectivement, ça, c'est un petit peu l'argument qu'on ressort des fois. Oui, les graisses saturées, c'est quand même bon pour notre santé, effectivement. Mais elles sont bonnes pour notre santé lorsqu'on n'en consomme pas plus de 10 à 20% de nos calories journalières. Sinon, on s'expose à des maladies sur le long terme comme Alzheimer, du diabète, donc diabète de type 2, diabète de type 3, ça c'est Alzheimer, la démence, maladie cardiaque, cancer du côlon, augmentation du mauvais cholestérol, vieillissement prématuré, AVC. La liste est tellement longue parce qu'il y a plein de maladies qui se finissent en HIIT, arthrite, tendinite. Toutes ces maladies un petit peu moins graves, elles sont liées à un excès d'inflammation dans notre corps. Et effectivement, les graisses saturées très riches en oméga 6 sont pro-inflammatoires. Donc tous les produits laitiers sont non seulement acidifiants pour l'organisme, mais en plus de ça, effectivement, ils sont pro-inflammatoires, ils augmentent l'inflammation dans le corps. Mais il faut bien comprendre que qu'est-ce qui contient finalement ces produits laitiers ? Ils contiennent ces graisses saturées, ce cholestérol, premièrement. Deuxièmement, effectivement, hormones de croissance. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? Pour qu'un petit veau devienne en quelques mois un véritable mastodonte de plusieurs centaines de kilos, donc on retrouve l'insuline growth factor, l'IGF1, l'épidermal growth factor, l'EGF, et le transforming growth factor, TGF. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que, à l'âge adulte, des taux trop élevés d'IGF1 et d'hormones de croissance dans le sang sont des marqueurs de vieillissement accéléré et favorisent le développement de certains cancers. De surcroît, les produits laitiers viennent avec un taux élevé d'acide arachidonique, donc on l'a vu, les oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, en leucine, qui est un acide aminé qui favorise l'inflammation et le stress oxydatif des cellules. Il y a une étude qui est parue en 2014 dans le Cell Metabolism and Science, qui met en évidence l'impact bénéfique sur la longévité d'une restriction calorique en protéines animales. D'ailleurs, dans les zones bleues, dans les zones centenaires où les personnes vivent le plus longtemps, ils consomment une très très faible portion de protéines animales dans leur diète. Il est important, voilà donc. Il faut savoir aussi que les personnes dont les apports en protéines animales représentent plus de 20% des apports caloriques totaux, ont un risque de mort prématurée 75% plus élevé que celles qui n'en mangent pas ou très peu, et leur risque de développer un cancer est multiplié par 4. Donc je t'invite un petit peu à regarder les sources des études, mais vraiment c'est flippant. Des hormones de croissance dans notre corps, des graisses saturées, du cholestérol, tout ça combiné avec des cellules somatiques ou que sais-je, c'est vraiment flippant. En plus, on finance une industrie qui est juste abjecte. Donc forcément, tu vas me demander, mais Marco, comment est-ce qu'on peut retrouver le calcium ailleurs que dans les produits laitiers ? On peut voir aussi des études, je mettrai les liens des études, on voit que le calcium en fait dans les produits laitiers, c'est quelque chose qui a l'air un petit peu biaisé parce que les personnes qui consomment trop de produits laitiers ont un risque plus élevé d'ostéoporose, de fracture et de développement de cancer, étrange. Et en fait, tu peux tout trouver, tu peux trouver tout le calcium dont tu as besoin dans les végétaux. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de calcium dans les végétaux. Personnellement, j'ai fait mon bilan sanguin, tu peux retrouver la vidéo ici, je te la mettrai. Mais sans consommer la moindre goutte de produits laitiers, j'ai un taux de calcium qui est très élevé, qui est presque au maximum. Et il faut bien savoir aussi, j'ai mis la main sur une autre étude qui stipulait que le calcium dans les crucifères, il est beaucoup plus disponible que celui dans le lait animal. Les produits laitiers possèdent en effet un taux d'absorption de 32% en moyenne de calcium alors que les crucifères ont une biodisponibilité du calcium qui est absorbée à hauteur de 61%. Donc en gros, le calcium que tu manges dans les végétaux, il est deux fois mieux assimilé que le calcium dans les produits laitiers, sachant que l'excès de calcium non assimilé, ils sont générateurs de cristaux. Donc pour conclure un petit peu cette vidéo, il faut bien comprendre que la majeure partie des personnes qui regardent cette vidéo, pour être exact, 76% des personnes qui regardent cette vidéo sont intolérantes au lactose. Les premières traces d'élevage remontent à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ ce qui signifie que pendant plus de 25 millions d'années, notre corps a évolué sans la moindre goutte de lait et depuis ce temps, seulement 24% de la population mondiale a développé une mutation, le LCTGN qui rend la digestion du lactase possible après sevrage. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que toi si tu arrêtes le produit laitier pendant un certain temps, tu vas voir qu'après c'est vachement difficile de revenir et tu vas avoir des inconforts digestifs et tu vas avoir du mal à les digérer, en tout cas pour 76% d'entre vous. Il faut bien comprendre aussi un truc, c'est que si toi tu es accro aujourd'hui au produit laitier, c'est parce que tu es accro à la casomorphine qui agit dans les récepteurs du cerveau comme la cocaïne ou la morphine. Donc ça rend véritablement accro, ça rend véritablement addict au produit laitier. Donc cette casomorphine, pourquoi elle est présente ? Parce qu'en fait, elle a pour but naturel de rendre accro le veau pour que le veau reste près de sa mère, qu'il soit accro à ce lait pour pas qu'il s'enfuie. Donc c'est en fait une hormone de survie et donc toi tu consommes ça, nous on consomme ça tous les jours pour en fait, on sait pas mais ça nous rend addict en fait, ça nous rend accro à ces produits laitiers. Donc pour conclure, pour conclure, tous les produits laitiers ne sont pas totalement néfastes pour leur santé. Effectivement si tu as une belle vache qui broute toute la journée, voilà, ou tu privilégies plutôt le fromage de chèvre ou de brebis, voilà, qui sont effectivement, qui broutent une herbe fraîche en oméga 3 toute la journée, effectivement que c'est pas aussi abject que l'industrie du lait. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que quoi qu'il arrive, ces vaches, ces brebis ou ces chèvres, déjà d'une, elles font du lait seulement et si elles ont mis bas, et bien entendu elles vont finir dans la plupart des cas à l'abattoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère t'avoir apporté des arguments pour arrêter les produits laitiers. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, à l'aimer si tu as aimé et à la partager à tes amis pour qu'ils voient pourquoi il faudrait arrêter les produits laitiers. Si jamais t'as vraiment trop du mal à les arrêter, j'ai créé une formation dans le lien de cette vidéo, comment arrêter le fromage. En attendant, prends soin de toi et passe une pure journée !